Les trois vertus théologales La foi, l'espérance, la charité nous proposent chacune une manière de posséder Dieu La foi possède Dieu comme vérité La charité le possède comme bien La voie ouverte par l'espérance, c'est la possession de Dieu comme salut C'est ce qu'on appelle plus communément la vie éternelle Il serait peut-être temps d'en parler Il est temps, car nous n'osons généralement guère nous étendre sur ce sujet Je m'aperçois, en jetant un coup d'œil à mes prédications de ces dernières semaines Je n'en ai jamais parlé directement Je préfère me rabattre, et dans l'Église je ne suis probablement pas le seul Sur des sujets plus faciles, qui vont davantage intéresser, il me semble Mes paroissiens ou tous ceux qui ont la patience de m'écouter Un sujet qui intéresse toujours, par exemple, c'est le bonheur On peut en parler mal, bien sûr, mais au moins la question est bonne Tout le monde cherche le bonheur Alors je m'efforce de montrer que la foi conduit au bonheur Que Dieu ne veut que notre bonheur Et tout cela est vrai Et naturellement, quand je parle de bonheur, implicitement, je parle de salut Pour moi, les deux sont intimement liés Mais est-ce bien ce qu'on entend quand je parle ? Est-ce que ceux qui m'écoutent ne vont pas entendre par bonheur Ce que tout le monde, les magazines ou les chansons qui passent à la radio Entendent par là ? Un sentiment d'intense satisfaction, du désir Joint au confort matériel et à une grande sérénité Alors que ce que j'annonce passe par la croix Alors que le salut, s'il est porteur de la joie véritable N'est nullement une partie de plaisir Si je voulais être vraiment honnête Je devrais cesser de jouer sur les ambiguïtés Et dire très clairement Que si on recherche l'harmonie avec les éléments La disparition de toute souffrance Ou je ne sais quelle aspiration orientale à la mode L'église n'a en fait rien à offrir En stock, elle n'a qu'un seul produit Le salut, la vie éternelle Si je laisse entendre que nous avons autre chose Alors je risque de tromper les gens qui m'écoutent Mais si nous n'osons pas en parler, bien souvent C'est parce que nous avons l'impression que par le passé Nous en avons trop parlé Et que pendant des siècles L'église s'est trop intéressée à la vie après la mort Et pas assez à ce monde-là Qu'on a tout renvoyé à plus tard Et à un plus tard À l'existence somme toute incertaine En oubliant de nous occuper des difficultés de notre monde Qui a pourtant bien besoin de notre engagement Mais quand je parle de salut Quand je parle de vie éternelle Je ne parle pas de la vie après la mort En tout cas pas seulement Car si elle est éternelle précisément Elle n'est pas dans le déroulement du temps Elle est hors du temps Ou plus exactement, elle est tout le temps Maintenant, aussi bien qu'après ma mort Quand je verrai Dieu face à face Si Jésus nous ouvre la vie éternelle C'est qu'il nous oblige à renoncer à nos frontières Entre la vie ici-bas Et la vie dans l'au-delà C'est la même vie La vie éternelle commence maintenant Et elle se poursuit éternellement Cela ne veut pas dire Que notre vie va se poursuivre toujours à l'identique Et que nous serons condamnés à prendre l'apéritif Avec le beau-frère tous les dimanches Pour les siècles des siècles Ni que la lecture de ce petit livre Se poursuivra même après le jugement dernier Espérer, c'est quelque chose de très concret C'est croire que Dieu nous rend capables De poser des actes éternels Que quand nous aimons Cet amour n'est pas simplement un beau sentiment Dans une marée d'absurdité vouée à la mort Mais une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité Car ces actes éternels Ces actes que nous pouvons faire Et dont le fruit est éternel Ce sont bien sûr les actes d'amour Les seuls qui comptent Ce sont eux qui construisent Dans notre monde déjà l'éternité Le royaume de Dieu Cela nous oblige à renoncer A une vision à la fois très courante Et pour tout dire très infantilisante De la vie éternelle Comme récompense Elle ne nous est pas donnée pour nous féliciter D'avoir cru au bon Dieu D'avoir été dans le bon camp Ni d'avoir accompli des actions justes et méritoires Ou du moins d'avoir évité Les péchés les plus graves Il ne s'agit pas d'amener au cirque Un enfant pour le récompenser D'avoir été bien sage Il n'y a pas d'un côté la vie chrétienne en ce monde Éprouvante, pleine de sacrifices et de souffrances à supporter En serrant les dents avec patience Et de l'autre la vie éternelle Faites de délices et de douceur Pour nous remettre des fatigues de la première C'est la même vie Et si certains s'ennuient Dès cette vie de la présence de Dieu Il y a fort à craindre Qu'ils ne se plaisent pas beaucoup plus Après leur mort Espérer dans la pratique Ce n'est pas seulement croire Que nous sommes capables d'éternité C'est vivre en préférant l'éternel au reste En faisant passer l'éternel d'abord Avant l'urgent Avant tout le reste Qui nous paraît si important pour le moment Espérer c'est accepter D'adopter le point de vue de l'éternité Non pas un point de vue froid et lointain Mais au contraire Le point de vue de l'amour Comme nos vies changeraient Si nous savions ordonner nos priorités En fonction du poids d'éternité de nos actions L'ambition Le souci de gagner de l'argent L'envie de se faire reconnaître Se trouveraient très vite au bas de la pile On découvrirait Que préparer un gâteau Pour une voisine isolée A qui cela fera plaisir Construit bien plus l'éternité Que son poids de farine D'œufs et de sucre Ne le laisse croire La vie éternelle N'est donc pas une manière De s'évader De chercher refuge Contre le mal Et la finitude de notre univers Dans les arrière-mondes imaginaires Ou renvoyée à un avenir surnaturel Comme on l'a reproché au christianisme Accusé de négliger la vie présente Elle permet au contraire Et très concrètement De prendre notre monde au sérieux En le regardant pour ce qu'il est En donnant à chacun de ces éléments Sa juste place Son juste poids Cela dégonflera certainement Bien des baudruches d'ambition De rêves de célébrité De fantasmes de domination De soif de richesse De craintes de déclassement Qui nous font courir Mais découvrir Qu'il est vain de chercher A s'admirer Par les yeux des autres Est-ce vraiment renoncer Au monde réel ? N'est-ce pas plutôt Commencer à y vivre Les deux pieds enfin sur terre ? On m'avait sollicité Pour parler de l'espérance Au cours d'un pèlerinage A Lourdes Et c'est cette conférence Qui a donné l'occasion De ce petit livre Plusieurs milliers de pèlerins Étaient venus m'écouter Sur le sujet Et tandis que je leur parlais De l'espérance De la vie éternelle Qui se construit aujourd'hui Je regardais ces visages Attentifs Et je me sentais Un présomptueux De prétendre leur apprendre Quelque chose en la matière Car Lourdes Est un de ces lieux Où l'éternité se construit Sans bruit Très loin du cirque médicale Qui s'en désintéressent Tout à fait Là, ceux qui sont au centre Ce ne sont pas Les habituelles personnes intéressantes Mais les malades Les handicapés Les vieux Les pauvres Les paumés de toutes sortes Dont on ne soupçonneraient Et même pas l'existence Si on ne connaissait le monde Qu'à travers la télévision Là, des gens prennent des congés Pour venir s'occuper des malades Des lycéens préfèrent Aux distractions de leur âge La joie de pousser Des fauteuils roulants Jérusalem est tombée Mais le royaume de Dieu se bâtit Et tout le monde s'y met Les malades aussi Construisent de l'éternité Parfois par un sourire Un mot gentil Qui peut bouleverser une vie Sous-titrage ST' 501